salut à tous à nouveau ds pour une nouvelle vidéo d'un pack collector que je viens tout juste de recevoir gros flemmard que je suis j'ai jamais eu l'occasion d'acheter ce jeu auparavant et pourtant il y a eu beaucoup de critiques à son égard tiens d'ailleurs je viens de constater qu'il y avait un petit peu de saleté sur l'emballage mais bon voilà donc je l'ai reçu c'est un pack collector de sudden strike 3 comme vous pouvez le voir là et on voit que ben il ya un petit quelque chose qui est juste en dessous donc j'ai pas encore déballé je vais faire devant vous petite remarque s'il ya du son sur mes mains c'est normal j'en ai déclaté un moustique et c'est pas du tout parce que je manipulé attention une arme dangereuse catégorie je ne sais pas combien mais en tout cas vous pouvez vous détourner un avion avec ça en tout cas c'est le gouvernement américain qui le croit mais bon pourquoi pas c'est un cutter c'est un cutter pour donc déballer la bête alors je vais vous expliquer pourquoi j'en ai acheté deux tiens mais pourquoi il a dépensé des sous pour acheter deux fois le même jeu et en plus pour un jeu qui est relativement mauvais enfin après les critiques moi je vais me faire mon propre avis plus tard mais en tout cas les critiques sont pas très très bonnes à l'égard de ce de ce jeu là et puis moi qui suis quand même un joueur de sudden strike à la base je vais pouvoir vous donner un peu mon ressenti par rapport à l'ancienne version alors l'emballage est vraiment de bonne qualité je veux dire celui qui me l'a envoyé l'a fait de bonne qualité puisqu'il a mis des du police enfin du comment s'appelle du papier bulle pour protéger l'ensemble et heureusement parce que ben en fait le les véhicules qui sont là sont même pas protégés quoi ils sont même en ils sont ils ressortent un peu d'ailleurs si vous regardez en relief on voit qu'ils sortent très légèrement ce qui est vraiment pas très bon pour les envois en colis postale parce que quand on voit comment sont manipulés les colis et d'ailleurs même la poste vous le dise attention il faut bien emballer vos objets donc voilà en tout cas c'est le premier déballage ça a un petit peu plus de gueule maintenant qu'il n'y a pas le reflet de la lumière sur le plastique sur le beaster je vais déballer le deuxième dans la foulée tant qu'il y a à faire et puis j'adore déballer donc si un jour vous savez pas quoi faire envoyez moi un message en commentaire sur les vidéos de des vidéos de youtube je vous filerai mon adresse et vous pourrez m'envoyer vos packs collector juste pour que je les déballe et je vous les renverrai dans la foulée je dis ça mais c'est vraiment le truc qui me plaît le plus dans le dans la vie c'est déballé déballé c'est d'ailleurs pour ça que j'adore noël pas tellement pour les cadeaux c'est surtout pour les emballages bon celui-là il me casse un petit peu les pieds et bon on va y arriver on va essayer de pas abîmer l'emballage de préférence en plus je n'avais pas fait attention c'est doublement emballé puisqu'il y a l'emballage donc de la version collector plus l'emballage du jeu encore donc ça fait encore tout plein de papier voilà donc qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a et voilà je sais pas si on va bien voir sur la caméra on a donc marqué édition collector évidemment sudden strike 3 arms of victory et on a deux petits chars qui sont d'un côté donc là on a un char russe qui est je sais pas ce que c'est je veux pas dire de conneries et là de l'autre côté on a sûrement un char allemand vu la couleur et vu des symboliques qu'il ya dessus bon j'essaie de zoomer un peu je sais pas si la caméra va faire le focus automatiquement à priori elle a pas l'air de vouloir le faire bon en tout cas les chars c'est c'est des chars en plastique en toute façon ça rien de grandiose je dirais qui sont collés alors ça ça me plaît moyen moyen ça ils sont collés avec une espèce de scotch double face or bon je sais pas si c'était vendu comme ça à l'origine mais je trouve ça un petit peu moyen surtout que pour les déballés il va falloir les faire glisser je suppose donc il va falloir faire en sorte de les faire passer sans les abîmer j'ai pas garanti à voilà bon en fait je crois que c'est fait exprès ils sont vendus ils sont vendus sur le carton avec le double face qui est relativement moche surtout blanc comme ça pour je pense déjà qu'ils ne bougent pas et ensuite pour le garder sûrement sur vos étagères il sera très con parce que je trouve que ça sur un étagère c'est un peu moche bon voilà en tout cas on a donc d'un côté deux chars et pourquoi j'ai pris deux boîtes mais tout simplement parce que dans l'autre boîte on a tout on a en fait des véhicules différents alors là sur ça sur ça c'est pas trop bouger quand même ah voilà ça c'est bon donc là on a un half strike ici allemand et de l'autre côté on a un char on a un char on a un char allemand aussi donc on a que de l'allemand alors je sais pas combien il ya véhicule au total a priori il y en a pas mal parce que le gars qui je les ai achetés m'a expliqué qu'il y avait des gros fans qui achetait comme moi en fait qui achetait plusieurs fois même jeu pour avoir toute la collection je regarderai tout à l'heure désolé c'est pas très passionnant ce qui se passe devant vos yeux mais bon ça fait partie de du plaisir je dirais de l'unboxing donc voilà on a nos quatre petits chars quatre petits véhicules je pense que si ma copine me regarde elle va sûrement prendre pour un con ce qui est assez normal mais bon parce que acheter des petites miniatures à mon âge c'est plus trop trop d'actualité mais bon tant pis bon voilà le fameux half strike allemand le fameux char allemand qui est fortien qui arrive à le reconnaître n'hésitez pas à balancer vos commentaires sinon je me renseignerai plus tard comme j'ai dit de façon les des commentaires je les fais en direct et je déballe devant vous et voilà donc le le char ce qui va faire le focus à voilà impeccable regardez un peu la qualité quand même c'est plutôt bien je veux enfin c'est plutôt bien détaillé c'est joli mentin ça vaut pas une fortune c'est que du plastique mais mais bon alors la tourelle la tourelle tourne alors ça c'est une bonne surprise voilà la tourelle qui tourne seulement pour ben pour les chars dont la tourelle peut tourner a priori le char russe n'a pas une tourelle qui tourne je pense que notre ami allemand ici lui aussi doit voir sa tourelle qui tourne ça c'est super le half strike alors bon ben comme il a été emballé dans des conditions qui était pour relativement bonne mais voilà on a le petit drapeau à l'arrière qui est tout cassé pour ça c'est dommage bon je crois qu'on va pas trop y toucher ou elle fout dans la colle et est ce qu'on va réussir à décoller alors ça c'est grand mystère attention 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 ouais on a réussi à le décoller donc voilà ça y est vous avez enfin devant vos yeux le petit half track allemand qui est un véhicule de transport à chenilles voilà donc c'était pour vous présenter un petit peu le contenu de ce pack collector avec donc derrière voilà c'est intéressant on va vous présenter la boîte un petit peu donc le la liste ici des véhicules alors là il y a que les chars en fait il n'y a pas le half strike donc a priori le half strike est quand même un truc assez rare d'après ce que me disait le vendeur bon le temps il est là pour vendre donc il va pas me dire que c'est un truc que tout le monde peut avoir et puis bon le reste je pense que c'est relativement proche de la pochette classique voilà donc ça c'était le déballage de la version collector de sudden strike 3 et je vous ferai donc j'espère une vidéo du jeu si ça veut bien fonctionner parce que j'ai eu des problèmes lors des vidéos de il de stormovic d'ailleurs je suis encore en train de passer sur le forum de tcheksis pour leur poser la question pourquoi mon jeu ne marche pas donc en tout cas j'espère que ce sera que trois va marcher du premier coup tout simplement c'est dommage d'acheter un jeu ne pas pouvoir y jouer qu'est ce qu'on va faire on va vous déballer tiens en tant qu'à faire on va mettre les petits chars un petit peu de côté et on va déballer le jeu avec toujours mon magnifique cutter et je vais tenter de pas abîmer la boîte et de ne pas me blesser non plus alors voilà un déballage en bonne et due forme avec alors ça j'aime bien ça moi je suis assez femme du noir en général la couleur noire ce qui est sympa je sais pas si on verra sur la caméra ah si on voit voilà vous voyez en fait la pochette est entièrement noir mat comme ça et vous avez en en incrusté un peu brillant un avion au dessus et un char en dessous donc je trouve ça c'est joli la boîte est belle quoi avec le fire glow juste en bas donc la maison la maison la maison mère j'ai envie de dire voilà donc là quand on ouvre alors on continue un peu la visite on a quand même quelque chose de sympa quand on l'ouvre on se retrouve avec un contenu donc en français qui explique en fait tout ce qu'il y a dans le jeu quelques screenshots quelques détails sur les particularités de ce jeu là je vous remontre en meilleure qualité voilà serez vous à la hauteur de vos ambitions c'est bien je peux lire en même temps sur la caméra voilà je sais pas si je le zoom encore un peu on va pouvoir lire un nouveau moteur 3d une gestion en temps réel une nouvelle interface un midi d'unité c'est vrai que sonastrex a toujours été la référence pour les côtés stratégiques et réalistes on va voir si celui ci fait honneur j'ai déjà un a priori sur sur ça mais bon donc ça c'était juste pour pour faire joli avec un très bel artwork si on marche c'est fan des dessins en général voilà donc là on a priori c'est une étoile donc des américains tête de méchant quand même et en dessous on a une espèce de chenille ils sont ils sont appuyés sur sur un char un char assez petit voilà et bien on va en profiter pour sortir le jeu également tant qu'à faire tant qu'on en est arrivé là et voilà donc on a le haut là ben oui la boîte est quand même assez grosse alors on va essayer de s'y retrouver un petit peu donc les chars collector que j'ai mis de côté la boîte du jeu que je mets de côté aussi le cutter que je mets de côté aussi pour ne pas se blesser et voilà quand on l'ouvre qu'est ce que l'on a donc on a un vrai livret alors tiens je parlais de la dernière fois des vrais livrets livrets pardon version direct x 9c donc c'est compatible xp ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas de 7 il ya quelques rares jeux qui sont compatibles uniquement direct x 11 il faut le savoir ils sont pas compatibles sur les anciennes générations de systèmes d'exploitation dont dont windows xp bon mais il n'y a pas grand chose en fait dedans il ya beaucoup de texte peu d'image ou pas grand chose à vous montrer il ya un aperçu de l'interface on a perçu des paramètres section de la nation le petit joueur bon c'est un peu un peu vite tous sommes ça manque de couleurs ça manque de ça manque de d'image je suis assez friand des bouquins quand il ya beaucoup d'image autant dire je lis de la bd et puis bas le dvd forcément je pense qu'il ya pas de souci aucune mauvaise surprise voilà donc le jeu avec sa boîte je sais pas du tout si la boîte c'est la boîte classique ou c'est une boîte qu'ils ont sorti pour la version collector en tout cas j'aime beaucoup cette boîte je trouve vraiment jolie plus le deuxième emballage avec les les petits chars et le petit altric donc voilà en tout cas c'était un déballage de sadden strike 3 arms of victory arms for victory je sais pas si je dis tout le temps off mais c'est fort victory avec un superbe accent anglais n'est ce pas que donc j'espère vous faire une petite vidéo prochainement par ayant une première vidéo du niveau du niveau pour vous montrer un peu comment le jeu se prend en main et quelles sont les premières impressions à la manière de un petit hommage à marcus à l'époque de game one où il faisait des level one voilà donc ce sera un bel hommage sur ceux mais je pense que c'est à peu près tout j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires puisque je vais je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure sachant que j'ai encore quelques boîtes collector qui devraient arriver prochainement au fur et à mesure que les les jeux vont parvenir donc même si vous avez certains jeux en tête en version collector à me proposer ou voulez vous hésitez à l'acheter et vous voulez un unboxing n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur le sur la page youtube et je verrai si je me lance ou pas sachant que je ferai en priorité des jeux qui m'intéressent ou qui peuvent m'intéresser quoi sur lesquels il ya des bons échos et ne demandez pas des call of duty ou des battlefield ça je répondrai non de suite je suis pas très joueur de fps pour être tout à fait franc même si je me suis inscrit sur la bêta de ghost recon enfin voilà je vous raconte ma vie je vous remercie à tous d'être passé d'avoir vu cette vidéo et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires c'était ds pour la ss 117 à bientôt salut